Musique On a une chance exceptionnelle sur ce territoire, on a un patrimoine excessivement riche, du patrimoine classé mais du patrimoine non classé qui est tout aussi remarquable et qui mérite vraiment une valorisation. Il faut savoir que la COV est engagée depuis 23 ans quand même dans cette démarche active de valorisation des patrimoines culturels et de médiation. Ça a été dit tant auprès des habitants mais également au jeune public. Alors il y a beaucoup d'actions qui ont été faites à l'égard du jeune public mais également le public touristique, donc on ne l'oublie pas. Et donc voilà, toutes ces actions sont particulièrement importantes pour mettre en valeur ce patrimoine. On travaille avec la COV depuis plus de 23 ans pour renouveler cette convention et pour apporter notre aide financière sur des petits patrimoines que les maires ne peuvent pas restaurer, ne peuvent pas améliorer. Donc il était de notre devoir de le renouveler dernièrement. Et ce label d'art et d'histoire vient concrétiser notre volonté de travailler dans ce sens, c'est-à-dire protéger le patrimoine culturel et le conserver du mieux qu'on peut. On est quand même sur un territoire et beaucoup de touristes le savent. Il y a d'une part le verger, le verger de Vaucluse. C'est vrai qu'on a des produits magnifiques mais on a du patrimoine et de la culture. Je vois sur ma propre commune, la plupart des touristes viennent d'abord visiter le patrimoine. Donc c'est un réel attrait touristique et une réelle valeur économique pour les villes et pour les villages de notre territoire. On peut attendre des retombées touristiques bien sûr, d'autant que depuis l'année dernière, enfin deux ans exactement, Venasque fait partie du parc naturel régional du Mont Ventoux où il y a aussi une préservation et de la nature et du patrimoine qui vient s'ajouter à tout ce travail. Donc c'était tout à fait naturel que ça se passe ici à Venasque avec les retombées qui ne manqueront pas d'arriver. Les ateliers participatifs, nous les avons mis en place pour vraiment élaborer ce nouveau projet sur dix ans. Et c'est pour ça que nous avons voulu réunir et avoir les réflexions de l'ensemble des partenaires qui sont intéressés par le patrimoine. Il reste à faire entre autres un inventaire. Et la DRAC, je sais, y tient. Un inventaire de tout le patrimoine sur le territoire intercommunal. Donc ça, ça fait partie des actions phares. Après, nous avons plein d'actions nouvelles au niveau de la médiation et de la communication puisqu'en 23 ans, la communication a beaucoup évolué. C'est vrai que le centre d'interprétation se situe à Carpentras mais l'idée étant vraiment de le transporter dans les 24 autres communes par le biais d'actions pour la mise en valeur des patrimoines culturels. pour la mise en valeur des patrimoines culturels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !